Bonjour à tous, c'est Biss61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Biss Actu, donc pour le mois de février et de mars 2018. Donc elle sera pas très longue normalement, quand je dis ça en général des fois c'est durant longtemps, mais là normalement ça devrait pas. Cour de Biss Actu, déjà d'une pour vous prévenir qu'il est possible, je ne sais pas encore, parce que pour l'instant mon planning de vidéo fait que j'en ai jusqu'au 10 mai je crois, donc j'ai quand même une marge, mais au cas où je vous préviens c'est possible qu'il n'y ait pas de vidéo pendant quelques jours à partir de mai si j'ai pas le temps d'en faire en fait. Parce que là en fait je suis en pleine période de tout ce qui est examen, rendu de dossier, etc. Donc j'ai pas le temps forcément de faire de vidéo. J'en avais fait quelques-unes d'avance, Assassin's Creed Origins du coup je l'ai terminé. En tout il fait 30 vidéos, donc là vous allez avoir la 23ème ou la 24ème de demain, enfin après-demain plutôt, vu que c'est tous les deux jours. J'ai eu un gros souci avec ma carte d'acquisition vidéo, celle que j'utilise en fait pour faire tout ce qui est capture PS4, PS3, etc. Si vous voulez, du jour au lendemain, le HDMI ne marchait plus en fait. Au début je croyais que ma carte était complètement morte, donc c'est-à-dire bye bye les walkthroughs en fait sur PS3 et PS4, même si c'est toujours le cas sur PS4 du coup. Mais en fait finalement la partie YQV, donc tout ce qui est composante rouge, vert, bleu, machin, avec tous les câbles à l'ancienne, pas le câble HDMI du coup, ça fonctionne, ce qui veut dire que tout ce qui est jeu de PS3 ça a fonctionné. Enfin en tout cas j'ai regardé vite fait, j'ai pas fait de test, mais si vous voulez j'avais l'aperçu vidéo avec le son et tout, ce qui n'était plus qu'avec le HDMI. Le HDMI c'est écran noir, pas de son, rien. Des fois quand la source n'est pas bonne, il n'y a pas d'écran, enfin il y a un écran noir, mais il y a au moins du son. Là il n'y a rien du tout, donc c'est mort de chez mort. J'ai fait plusieurs tests, j'ai même changé la carte d'acquisition sur le port de la carte mère pour vérifier au cas où, on ne sait jamais, ça peut être le port PCI qui a lâché. Et non. Donc ce qui est assez regrettable forcément, du coup Assassin's Creed Origins, sur le coup je me suis dit mais comment je le termine ? Mais je vous avais parlé dans la vidéo précédente d'ailleurs, je crois, que j'avais fait, enfin que je vous parlais justement de la fonction char, donc qui permet de faire une capture vidéo directement via la console. Avec la PlayStation 4 on peut faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait pour terminer le jeu. Donc c'est un petit peu laborieux parce que du coup je ne connaissais pas vraiment de bout en bout comment fonctionne le logiciel. Moi je savais que du coup ça capture en permanence, mais le problème c'est que quand tu as envie de le lancer, qu'à partir de cet instant là, pour avoir le bon nombre de minutes de jeu, c'est compliqué. Donc à chaque fois je quittais le jeu, je le relançais. Comme ça j'avais vraiment la fenêtre d'enregistrement, j'en étais sûr qu'elle commençait qu'à partir du moment où je lance le jeu, donc je savais dans ma tête que j'avais 60 minutes grand max pour terminer la capture. Donc c'est un petit peu casse-bonbon système, mais ça a permis en tout cas de terminer le jeu. Donc 30 vidéos pour le mode histoire, je vous ai fait aussi le mode discovery tour, donc je vous avais demandé si ça vous intéressait ou pas. Ce mode discovery tour, en fait je l'avais enregistré en avance, puisque vu que ce n'est pas la découverte ou quoi, c'est juste de la vidéo où je vous montre le mode histoire avec un grand H, on va dire. Je me suis dit, autant le faire maintenant, comme ça c'est fait quoi. Et donc à ce moment-là, quand j'ai capturé, ma carte d'acquisition marche encore très bien, donc du coup c'est avec l'ancien système de capture. Donc là, il n'y a pas de souci, le mode discovery tour, du coup il y a 7 vidéos en tout, donc il faut en moyenne 40-50 minutes à peu près, je crois. J'ai évité de dépasser les 1h, en fait, j'ai essayé à chaque fois de terminer une session de découverte, parce qu'à chaque fois il y a plein de... La découverte se fait par grands chapitres en gros, donc par exemple ça concerne l'Egypte, les Grecs, les Romains, etc. Et dans chaque grande partie, du coup il y a des visites, on appelle ça, et chaque visite, du coup j'ai essayé de la terminer avant de terminer la vidéo, donc après c'est pour ça que ça dure plus ou moins longtemps, selon la visite, parce qu'il y a des visites qui vont durer par exemple 3 minutes, et d'autres qui vont durer, je sais pas moi, 15 minutes par exemple. Donc voilà, c'est ce qui fait que la vidéo n'est pas forcément régulière dans son temps, mais globalement c'est du 40-50 minutes. Donc voilà, en espérant que ça vous plaise pour ceux qui l'ont demandé. Donc encore une fois, je précise, je ne commande pas du tout, c'est juste, j'ai fait du montage pour couper tout ce qui est séquences de chargement, sélection de chapitres et tout, et vous avez vraiment les voix off des historiens, j'imagine, qui présentent les lieux, avec différentes images que je vois en plein écran des fois. Puis voilà, j'ai essayé de faire un truc quand même assez sympa, j'ai pas trop poussé le montage non plus, mais j'ai essayé de faire un truc, voilà, vous avez vraiment l'essentiel du Discovery Tour, sans vous casser le cul, avoir des phases inutiles où il se passe rien, en gros. Donc voilà, ce qui fait en tout encore presque une quinzaine de vidéos, n'empêche, mine de rien, sur Assassin's Creed Origins. Et à côté, je vous avais fait, en fait, fin janvier ou début février, j'ai eu assez de temps pour enregistrer un autre Waku. J'avais pas prévu de le mettre en ligne maintenant, mais déjà d'une, ça va permettre de repousser l'échéance, et donc du coup de ne pas voir la chaîne inactive. Et en même temps, ça va permettre de changer un petit peu avec Assassin's Creed Origins. Mais ce Wifu-là, en fait, ne commencera qu'à partir du Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins. Alors pourquoi j'ai fait ce choix ? Vous avez remarqué, de toute façon, il n'y a que ça ces derniers temps sur la chaîne. Bon, de un, on pourrait dire que c'est juste une question de temps, mais j'aurais pu aussi prévoir en amont ce truc-là. Mais c'est juste que, vu que le jeu est quand même assez long, bon, 30 vidéos, finalement, c'est un jeu moyen, on va dire, pour ma chaîne. Parce que je vous rappelle, il y a d'autres jeux, j'ai fait plus de 40 vidéos, voire même 50, je crois, pour Age of Empires, donc c'est très très long. Mais je voulais pas que le jeu dure jusqu'au mois de, je sais pas, jusqu'au mois de juin, quoi. Donc je voulais que ça avance. Déjà, pour que vous, vous comprenez le scénario, parce que quand le jeu est trop espacé, après, c'est une galère pour comprendre tout ce qui est scénario. Donc c'est pour ça que j'évite, maintenant, de trop espacer les temps de vidéo, à moins que le jeu s'y prête vraiment. Mais là, pour le coup, j'ai pas envie de faire, par exemple, une vidéo tous les 3 jours. Je préfère rester tous les 2 jours pour que ça soit rapide, quoi. Et que... Qu'on soit pas... Comment dire... J'ai pas les mots. Qu'on soit pas perdus, en fait, quand on retrouve l'épisode suivant. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé, machin, etc. Pour rester dans l'intrigue, quoi. Donc voilà, donc ce nouveau jeu, c'est ça. Je vous en avais parlé depuis un sacré moment, pour ceux qui ont suivi, bah... Le jeu concernant l'Océin des Anneaux. C'était la bataille pour la Terre du Milieu. Je vous avais dit que c'est un jeu que j'aimerais vous faire. Donc le voici. Bon, la boîte est complètement pétée. C'est même pas la boîte d'origine, en fait. Ça, c'est une boîte... Je sais pas si on voit en dessous, mais c'est marqué FIFA 2009, je crois. J'avais récupéré la boîte, parce qu'en fait, la boîte d'origine du Seigneur des Anneaux était défoncée. Enfin, je l'avais eu d'occasion à ce moment-là. Et du coup, j'en ai pris une qui est un peu moins défoncée, mais elle est quand même défoncée. On voit, le plastique est arraché et tout. Enfin, c'est pas top. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Moi, j'ai quand même la version complète, s'il y a le manuel et tout. Et voilà, c'est juste histoire d'avoir une boîte un peu plus correcte. Mais là, c'est pareil. Si tu as, le jour où j'achète un jeu de foot, c'est pas encore aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez ce jeu. Et du coup, celui-ci est relativement court, en fait. Parce qu'en fait, il se compose d'une manière assez particulière. C'est-à-dire qu'en gros, on a le choix entre trois personnages. Je ne vous spoil pas trop, mais je vous présente le truc vite fait. Et si vous voulez, en fait, à chaque niveau, on peut choisir l'un des personnages qu'on va utiliser durant ce niveau-là. Mais en gros, du coup, le jeu nous invite à refaire le même niveau avec les deux autres personnages, du coup. Mais moi, pour éviter de vous mettre le côté redondant en avant, puisque finalement, si tu tapes trois fois le même niveau, c'est un peu relou. Parce que ce que je vous ai fait, c'est qu'à chaque fois, vous avez un seul niveau unique, sauf le niveau spécial à la fin. Mais ça, c'est différent, c'est un bonus. Donc j'ai préféré vous le montrer entièrement. Mais mis à part le niveau spécial, tous les autres niveaux, vous ne les voyez qu'une fois. Et c'est juste qu'après, j'alterne les personnages pour que les trois aient le même intérêt, on va dire, en vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui soit plus mis en avant que l'autre. Donc voilà, j'ai voulu faire comme ça. Donc du coup, sinon, si je vous aurais fait vraiment tous les niveaux trois fois d'affilée, vous aurez eu, je ne sais pas, une quinzaine de vidéos sur le jeu, je pense. Et là, je crois qu'il y en a six, en tout, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous aurez six vidéos dessus. Donc ça accompagnera en même temps que le Discovery Tour, du coup, d'Assassin's Screen. Et donc normalement, avec tout ça, d'après Mekaku, j'ai regardé vite fait l'autre haut. On va arriver aux alentours du 10 mai, à peu près, quand je n'aurai plus de vidéos. Donc d'ici là, on espère que j'ai repris la production de vidéos. Donc voilà à peu près pour ce qui concerne tout ce qui est Wai Kfu. Je vous ai donné le nombre de vidéos, tout ça. Expliquer pourquoi il y avait que du Asse Origins. Donc il fallait que ça avance, tout simplement. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc ouais, normalement, c'est bon. Pour les jeux, du coup, du fin mai. Donc ça sera début... Attendez. Non, il y a le mois d'avril, quand même, avant. Il ne faut pas que j'oublie. Mais bon, je ne pense pas qu'il y aura une bisactu fin avril. À moins que... Enfin, on verra, ça dépendra de mes examens. Mais peut-être pour vous présenter les jeux du mois de mai. Ça dépendra. Si j'ai vraiment le temps pour faire les jeux du mois de mai, je vous ferai une bisactu pour vous dire. Voilà, c'est ce que vous aurez au mois de mai. Et puis sinon, normalement, c'est bon. J'ai tout dit. Et puis après, j'aimerais refaire comme l'année dernière. Enfin, ça fait deux années, je crois, que je le fais. Pas cumulé, mais je l'ai fait durant deux années. C'est que pendant les grandes vacances, en fait, j'aimerais vous proposer une vidéo tous les jours. Et donc, si vous vous rappelez, je vous l'avais fait avec... À cette époque-là, je crois qu'il y avait Age of Empire 1. Il y avait... L'Ouble Ultime Malédiction. J'avais fait quoi d'autre ? Resident Evil Gaiden aussi, dans la même période, je crois. Il y avait peut-être un autre jeu, mais je ne me rappelle plus sur le coup. Et l'autre, après, que je vous ai fait, c'était Age of Empire 2. Donc, pareil, avec ce même système. J'avais fait quoi d'autre comme jeu en simultané à ce moment-là. Et peut-être du Yakuza, mais je ne suis pas sûr. Enfin, bref, c'est... J'aimerais refaire ce système-là d'une vidéo tous les jours. Et donc, pareil, repartir sur un jeu stratégique. Alors, je vous le dis tout de suite, par contre, ça ne sera pas Age of Empire 3, parce que ce n'est pas un jeu que j'aime beaucoup. Je n'aime pas trop la période et tout. Je crois que j'en avais parlé durant les deux Age of Empire. J'ai dû vous en toucher un mot là-dessus. Donc, je ne vais pas rebondir dessus, mais ce n'est pas que c'est un mauvais épisode. Mais moi, l'ère coloniale aux Etats-Unis, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. Donc, ce n'est pas... Enfin... Et Age of Empire 3 n'a clairement pas la même place qu'il a par rapport au 1 et au 2, en fait. Donc, voilà. Vous aurez un autre jeu stratégique, qui, je pense, en plaira plus d'un. Mais je ne vous spoil pas plus. Vous le découvrirez en temps et en heure. Et puis, après, il y aura d'autres jeux. Normalement, des exclus PS3, notamment. Il y a pas mal d'exclus PS3 qui vont venir. Il y en a une que certains sont déjà au courant, parce que je l'ai déjà annoncé il y a un certain nombre de mois, je dirais même maintenant, sur Twitter. Mais après, vous ne suivez pas tous Twitter, mais bon, des fois, je fais des petites exclus comme ça. Après, ça ne vous oblige rien à suivre, puisque vous les avez quand même, au final, sur YouTube. Et voilà. Des fois, vous me suivez sur Twitter, vous êtes au courant, en avance, de certaines choses, comme le problème de capture que j'ai eu. Ça fait peut-être deux semaines maintenant, je crois que je l'ai annoncé sur Twitter. Si ce n'est pas plus, tout le monde est au courant sur Twitter, quoi. Donc, voilà. Bref, je ne vous retiens pas plus. En espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Puis, on se retrouve à la prochaine, du coup, pour du Assassin's Creed Origins, que je terminerai en bonne et due forme, même si, bon, j'ai un peu plus rushé sur la fin, quoi. Voilà. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501